et le plus faible. Donc, l'inscription sur les listes électorales, ce n'est que la première partie. L'autre chose que nous allons faire ici, c'est ce que nous appelons le maillage. En fait, le maillage, ça veut dire qu'il faut être sur le terrain. Il faut être sur le terrain au moment des élections. Il y a un peu plus de 23 000 bureaux de vote en Côte d'Ivoire. Et notre ambition, au niveau du PDCI, c'est que chacun de ces bureaux de vote soit couvert par des militants du PDCI. Nous avons dit que nous ne souhaitons qu'une seule voie pour accéder au pouvoir. C'est la voie des urnes, la voie de la démocratie. Donc, il faut qu'on gagne ces élections dans les urnes. On ne pourra gagner ces élections dans les urnes que si nous sommes mobilisés et organisés. Mobilisés et organisés. Et ça, au-delà des discours politiques, c'est du travail, le terrain. C'est pour ça que je me déplace moi-même. Nous avons constitué une task force, un groupe de travail, un groupe au sein du PDCI que je préside personnellement avec la souhaitée exécutive en chef, avec le Dr Emoux, avec la Cossie Benjot et beaucoup d'autres. Parce que ce travail de base-là, il faut qu'on le fasse d'ici à l'élection de 2025 pour qu'un maximum d'Ivoiriens soient inscrits sur les listes électorales. Aujourd'hui, on nous dit que nous sommes à peu près 8 millions sur les listes électorales. Le Ghana voisin, qui a à peu près 30 millions d'habitants, a 17 millions sur les listes électorales. Vous avez vu le Sénégal récemment faire des élections, 7 millions sur 18 millions. Donc, avec notre population, on devrait avoir vraiment beaucoup plus de monde sur les listes électorales. Donc, voilà vraiment le message qu'on vous demande, puisque parmi vous, beaucoup sont sur la liste. On vous demande de porter à ceux qui ne sont pas sur la liste. C'est important de voter. Ceux qui vous donnera la qualité de santé, la qualité de soins d'éducation que vous souhaitez, c'est le bulletin de vote. Le bulletin de vote. Pas le fusil, pas la machette. Le bulletin de vote. Alors, je veux juste vous rappeler que le PSI, c'est un parti qui a été fondé pour lutter au départ pour les planteurs. C'est un parti qui a toujours été focalisé, concentré sur les plus démunis. S'occuper du peuple n'est pas du populisme. S'occuper du peuple n'est pas du populisme. Quand nous parlons des préoccupations du peuple et qu'on nous dit que c'est du populisme, nous ne sommes pas d'accord. Le PDCI a toujours eu pour tradition d'aider les plus faibles. Et ce que je dis aujourd'hui sur la santé ou l'éducation n'est pas différent, c'est qu'on peut regarder soit ceux d'en haut, soit ceux d'en bas. Et nous, notre ambition, c'est de faire que vraiment la santé et l'éducation soient de meilleure qualité, mais pas seulement à un bidon, pas seulement pour certains, qu'elle le soit pour tous. Quand on a dit le bonheur pour chacun, le progrès pour tous, ça voulait dire quelque chose. Sous-titrage ST' 501